N'oubliez pas que Descartes a dit au 15e siècle que l'homme est maître possesseur de la nature. Vous vous imaginez ? L'homme peut-il être maître possesseur de la nature ? La pensée africaine dit que l'homme est né dans la nature. Et comme c'est la nature qui a donné le sens, cette nature est nécessairement peu intelligente que lui. Donc il doit se conformer à cet ordre pour qu'à l'éternité cosmique correspond à l'éternité sociale. Là, c'est l'éthique. C'est-à-dire que tu connais d'abord l'univers parce que tu l'as observé, tu en as déduit des lois scientifiques. Et maintenant, tu te prépares à agir conformément à cet univers pour que l'univers existe définitivement et continue son périphère sans cesse. L'Occident fait le contraire. Il nous dit sa propre science et après il est étonné que l'univers ne marche plus. C'est de ça que les questions, c'est ça le fondement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada